Sous-titrage Société Radio-Canada On est au stand ! Oh ! Bienvenue dans mon chien, on est au stand et heu ! Je crois qu'on va s'amuser mais on va voir trop ! Il y a tellement de basses sur les bras ! C'est parti, c'est la rentrée, ça va aller ! On vous explique tout de suite ! Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Bonjour, c'est parti ! Chaque année, il y a la plongeante du Nouvel An ! Vous êtes prêts ? Oui ! Oh oui ! Vous allez nager ? Oui, c'est bon ! Donc, il y a 6000 personnes qui viennent nager dans l'eau froide du Nord, c'est incroyable ! C'est un peu fou ! C'est bon pour la santé ? Oui, voilà ! Ça fait du bien ? Oui ! De partout en Belgique ? De partout en Belgique, même des étrangers, des gens de France, de Hollande, de partout ! Deuxième fois ! Deuxième fois ! Deuxième fois ! Et vous êtes toujours vivant, donc c'est que c'est bien ! Oui, voilà ! C'est que ça fait du bien ! Et alors, c'est fun ! C'est pas un plongeon sérieux ? C'est pas du tout sérieux ! C'est pas du natation ! C'est vraiment la plongeon ! C'est l'échauffement, là ! Préparation ! Oui, oui ! On va se préparer aussi ! On va faire un petit footing ! Parfois, il y a des gens qui vont avec tout le corps dans l'eau, il y a parfois des gens qui seulement mettent ça avec leurs pieds et voilà ! Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes prêts ? Je vous connais, vous ! Vous venez d'où ? De Liège ! Ok ! Pour venir nager ? Oui, oui ! En l'occurrence, oui ! Il y a six mille personnes ! Oui, il y a six mille personnes ! Pourquoi ? Excellente question ! Pour impressionner ma copine, d'abord ! Wow ! C'est la tempête ! C'est la tempête ! On est au stand ! C'est déchaîné ! Et non, parce que j'ai toujours voulu le faire, j'ai toujours vu ça à la télé, alors... Tout le monde peut venir ? Tout le monde peut venir, tout le monde peut s'inscrire, ils reçoivent une bonnette, ils reçoivent une genièvre après ! Ouais ! On va... Il paraît ! Il paraît ! Il y aurait des fous de la région qui vont venir plonger là-dedans ! Ça a toujours été très rigolo de le voir à la télé, j'ai toujours voulu le faire, puis pour les déguisements et tout, c'est... T'as ton déguisement ? J'ai pas été très original, j'ai juste un drapeau, un grand drapeau, mais j'ai pas vraiment eu le temps, mais c'est pour regarder le déguisement des autres ! C'est du fun ! Il y a de la musique, il y a de l'ambiance ! Alors, est-ce que la copine est impressionnée ? Ben, je vais attendre de voir s'il va effectivement aller dans l'eau, parce que, bon... Il est un peu frileux, alors... On est au stand, il y a 6000 personnes qui vont plonger dans la tempête ! Et... Ben, on va voir comment est-ce qu'on se prépare ! Le chrono est lancé ! Le chrono, oui ! Le décompte est lancé, on va voir les préparatifs ! Ok ! Il parle, il parle, mais on va voir si ça va se faire ! D'après moi, il va y aller, oui, oui ! Et tu vas l'accompagner ? Ben, certainement ! On n'a pas peur ! T'as plein ! Ouais ! T'as ton maillot ? Non ! T'as pas ton maillot ! Ça, c'est cool, ça ! Il y a des fanfares, comme vous entendez, et tout le monde prend sa propre ambiance avec, comme tu vois ! Elle est à combien de degrés, l'eau ? L'eau est à 4 degrés ! Oui ! 4 ! Oh ! Bien, bien, bien ! Ça va ! Ça va aller, hein ? Ça va aller, oui, oui ! Bonne chance ! L'année passée, c'était seulement 2 degrés, parce que l'eau à l'extérieur était moins 2, mais 50 degrés, donc... Ici, c'est une bonne année ! Oui, oui, oui ! Il ne faut pas être un vrai héros cette année ! C'est la tempête ! C'est la tempête ! Ce n'est pas des conditions de travail ! Ça fait du bien, en fait, d'aller dans l'eau froide ! Oui, oui, oui ! Il faut assurer que tu mets quelque chose à tes pieds, donc il faut porter des chaussures ! Ah oui ! Ça, c'est un conseil, peut-être... Ça, c'est un conseil important ! OK ! Voilà ! On a nos chaussures et notre maillot, on va le tenter ! OK ! On est partis, on n'a pas peur ! Allez ! On y va ! Il y a des sauveteurs ! Il y a des sauveteurs parce que, bon... Il fait froid ! Vous êtes prêts ? Pourquoi ? Je ne sais pas ! Vous allez faire quoi ? Je ne sais pas ! On ne lui a pas dit ce qu'il allait faire ! Il vient du Tchapaz ! Quoi ? Il vient du Tchapaz ! Je ne sais pas d'où ils viennent ! Hello ! Bonjour ! On ne vous a pas dit ce qu'il allait se passer ? Si, si ! On va nager ! Et ça fait du bien ? Oui, ça fait du bien ! Oui ? Ça fait du bien ! Bonjour ! Vous êtes les sauveteurs ? Oui ! Alors ! Votre rôle ? On garde les nageurs ? Oui ! Ah ! Il y a les stars dans la plage ! Attention ! Qu'est-ce qui peut leur arriver ? Le plus dangereux, c'est qu'on boit du bout de l'alcool ! Oui ! Et donc la température de l'humain va tomber ! Et ça va ? Oui ! Oui ! Oui ! Un peu froid ? Non ! Non ! Ils vont se faire un choc chaud ! Évidemment ! Vous êtes venus avec vos amis ? Oui ! Et vous avez une trompette ? Oui ! C'est pour dire que les personnes demandaient de rester dans une certaine zone ! Donc c'est justement ici ! Il y a les bananes, Romain ! Oui ! Il faut ! Pour aller dans l'eau ! Il n'a pas froid, lui ! Peut-être trop tempête, on ne le fait pas ? On dit un peu ! Ok ! Pour le moment, on ne peut pas le faire ! Pour le moment ? C'est un go ! Mais je ne sais pas ! Mais on va garder ça à l'œil ! Oui ! Je pense qu'en 10 minutes ou ça ! Ok ! Allez ! Nous, on revient une petite séquence ! On espère que ça va se faire ! On revient après avec le décompte ! Si, Pablo ! Ça va se faire ! J'ai un maillot pour toi ! Je ne sais pas ! Séquence ! Débrancher ? Rubrique, le saviez-vous ? Par exemple, que les zombies poussent plus facilement sur un sol détrompé que sur sol sec ! Qu'ils surgissent beaucoup plus nombreux hors de la terre humide que lorsque le sol est gelé ! Le zombie est donc un animal qui pullule lorsqu'il pleut un peu comme le ver de terre ! Logique ! Merci, Débrancher, de me ouvrir les yeux sur les réalités de la vraie vie des vrais zombies ! Page culturelle, maintenant ! Pride and Prejudice ! Traduction Orgueil et Préjugé ! C'est un classique de la littérature anglaise publié en 1813 ! Le genre de bouquins qui figurent sur toutes les listes de lecture du cours d'anglais des collèges d'Outre-Mange ! Un peu l'équivalent british de Madame Bovary ou du rouge et du noir ! Pas de quoi exciter les foules ! Mais soudain, l'idée ! Et si on y ajoutait des zombies, des ninjas et quelques hectolitres d'hémoglobine ? Ah ouais ! Alors ça le fait ! Et ça marche même du tonnerre ! Le scénariste américain Seth Graham Smith s'empare du texte poussiéreux de Jane Austen. Il colle une bonne mesure de mort vivante, quelques techniques ninja tout droit sorties de Naruto et des dialogues cinglants bourrés de sous-entendus érotiques. C'est parti ! Un roman à succès, puis une BD chez Marvel, en français chez Casterman, et enfin, enfin un long métrage bien gore en cours de production à Hollywood ! Bingo ! Brillante reconversion parodique d'un texte classique, mais un petit souci cependant ! Comme personne, par ici, n'a jamais lu Orgueil et Préjugé, toutes les références nous passent largement par-dessus la tête, sauf les zombies, évidemment ! Allez, ils attaquent nos balades ! Ouais, ouais, ouais ! Attention, attention, ils attaquent ! Ils en ont vu, ils ont vu dans moi ! Alors monsieur, ça va se faire ou pas ? On sait pas, on sait toujours pas ! On est de retour au stand, à mon avis, ça va se faire, mais ça discute quand même encore pour voir si ça va se faire ! En attendant, les gens se chauffent de plus en plus ! Donc eux, ils sont chauds, ça c'est sûr ! Maintenant, la mer est quand même bien déchaînée ! Il y a quand même 6000 personnes qui vont se jeter dedans ! C'est des mallettes ! Ils sont tous nus ! Oui, c'est l'échauffement ! Ils sont en train de se chauffer, technique assez particulière d'échauffement, mais pourquoi pas ! Il faut regarder ! Il y a un dangereux là ! Il y a un dangereux ! Qu'est-ce que c'est pour un costume ? Un costume viking ! Un vrai viking ! C'est quoi ça ? C'est un scott ! En scottish ! Oui, c'est scottish ! Qu'est-ce que t'as fait ? C'est le verbe ! Un schmink ! Oui ! C'est pour l'autre culture ! Ok ! Alors, t'as pas de ten-culottes ? Ah oui ! Il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Il y a rien ! Pour un compamé d'eau ! Pour un compamé d'eau ! Ouais ! Montré ! Pour le mélange des cultures ? Oui 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 ! Ok ! Attention parce que si t'as trop chaud, après dans l'eau tu vas avoir froid ! Oui oui, mais on boit jusqu'à la moitié ! Et après, on sort du lot et on boit l'autre moitié ! Et t'as un copain avec toi ? Oui ! Frères noirs ! oui pourquoi tu viens ici toi pour le fun c'est chaque année chaque année on vient juste pour le fun comme carnaval allez bonne chance merci merci c'est chouette il y a beaucoup du monde et tout le monde est très joyeux comment tu dis c'est fun est-ce que tu crois qu'on va décorer des sirènes oui ça manque un peu de sirènes on a des vikings des tout mais pas de sirènes non monsieur vous êtes prêts vous êtes prêts ah oui 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 tout à fait il y a plein de télés qui nous a volé la vedette il y a plein de monde est-ce qu'ils iront dans l'eau pour eux on ne sait pas nous on ira dans l'eau tu connais la température de l'eau ? euh non tu veux bien être mon doudou il demande si tu veux bien lui servir de doudou c'est quoi ? un doudou c'est un nounours qui peut prendre dans ses bras avec la vedette ? d'accord 4 degrés ah ouais c'est bon l'année passée c'était un peu plus froid je pense ok ça va alors avec des petits coups comme ça j'aurais peur de faire un dramé par les vikings ah oui il y a le petit coup d'airé et on va dramé par les vikings ah oui attention aux vikings ah c'est bon va me la trouver ah oui dans la bouche direct ça c'est fort prêt merci et doudou et doudou et doudou on y est toujours on est toujours habillés pour le moment ouais ouais nickel pour le moment ça se fait toujours dans quelques instants le plongeant on revient à une petite séquence et puis euh on va à l'eau quoi ok on va à l'eau séquence le dernier véritable jeu de plateforme avec Donkey Kong remonte à 5 ans 5 ans autant dire une antiquité en matière de jeux vidéo d'autant que ce Donkey Kong Jungle Beat sur Gamecube celui qui se jouait avec des bongos ridicules bon ben ils cassaient pas vraiment des briques hein même à l'époque d'où l'excellente surprise à la découverte de ce tout nouveau tout beau Donkey Kong Country Returns tout frais sorti pour les fêtes et quand on dit tout beau c'est rien de le dire hein jugez plutôt les décors sont une véritable caresse pour l'oeil tellement ils sont variés et originaux et comme la musique et les bruitages sont à l'avenant c'est du 10h10 pour la réalisation bravo mais si qu'il est beau c'est bien est-ce qu'il est bon aussi affirmatif mon général la maniabilité est précise et tout à fait bien calibrée encore heureux car il vous faudra bien du doigté pour vous défaire des mille et un obstacles que les gentils développeurs ont vicieusement semés sur votre parcours préparez vous donc à mourir à tout bout de champ de préférence à quelques mètres à peine en vue de l'arrivée de chaque niveau obstinez vous mémorisez les difficultés arrachez vous les cheveux jurez comme un chartier mais accrochez vous c'est le propre des bons jeux de plateforme faut suer un gros coup pour vraiment savourer la victoire et donkey kong country returns est on le répète un très excellent jeu de plateforme le meilleur sans doute depuis bien longtemps OUG ça bouge ça bouge on est en plein d'échauffement on est à un quart d'heure du lancement et les gens commencent à s'activer à crever en même temps il fait très froid donc ils ont intérêt à bouger et donc ça tourne ça court ça court et ça s'échauffe avant le grand plongeon dans le temps dès que tu dis ça il n'y a plus personne qui tourne si si là ça tourne quand même pas mal il va y en avoir 6000 qui vont arriver comme ça sur nous il va y en avoir 6000 qui vont arriver comme ça sur nous il va flotter là Père Noël elle a des flotteurs elle a des flotteurs spécial water je peux ouvrir notre water je suis en train de m'échauffer oui parce que ma femme m'a dit elle est là-bas oui et elle a dit on doit être on doit avoir chaud pour aller dans l'eau froide oui pour l'eau froide oui échauffement oui ça va ça va ça va déjà chaud oui c'est important de s'échauffer oui c'est très important oui 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 c'est mieux d'avoir chaud oui sinon qu'est-ce qui va se passer oui oui c'est mieux d'avoir chaud je vais avoir plus froid que l'avant petit juizi oui oui normalement comme ça et oui aujourd'hui ça c'est l'eau hein dans l'eau froide c'est comme ça oui il faut échauffer alors oui oui il a dit merci c'est vous qui lui avez dit de s'échauffer oui mais je ne parle pas beaucoup français mais du coup vous êtes chauffé aussi oui 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 bon on va s'échauffer aussi merci allez il faut s'échauffer aussi sinon petit on voit les chauffeurs de salle qui sont rentrés en action et il y a à peu près 6000 personnes qui sont en train de s'échauffer vous êtes prêtes ? oui oui bien sûr oui il y a du chauffeur de salle ouais vous allez nager oui vous avez froid ? bien sûr je ne chauffe pas salle oui c'est important sinon sinon plus ils sont là pour vous en pensez quoi ? super super comment vous faites pour vous réchauffer ? on n'a pas froid non ? non il faut bien mettre quelque chose aux pieds oui c'est important ça ? oui très pourquoi ? on a beaucoup moins vite froid ah oui ? si on a chaud au pied on a chaud partout ok ah oui ben je jump ouais et j'ai juste ça et boire quelque chose ça aide oui Genève Genève ? ah bien sûr allez merci mais il faut faire l'échauffement maintenant hein il faut faire avec hein oui merci japon merci il y a deux échauffements possibles le café ou sauter on va aller euh on peut faire les deux mais c'est pas facile ça descend plus vite ça descend plus vite ouais c'est l'échauffement ouais l'échauffement vient de retourner on est parti on va le changer nous hein petite séquence on revient les filles en maillot Johnny Marco les collectionne star de films d'action l'acteur à la réputation sulfureuse vit dans un hôtel luxueux à Los Angeles mais son ex femme lui confie pour quelques jours pour la gare de leur fille de 11 ans Cléo comme à son habitude Sofia Coppola nous livre un film d'atmosphère qui se situe entre le planant et le documentaire elle y décrit subtilement l'univers artificiel d'Hollywood Stephen Dorff est parfait en adulte enfant désabusé la rencontre avec Elle Fanning fonctionne mais c'est tout un film très creux ce quelque part ne mène finalement nulle part dans la veine du dépressif chic préféré alors Lost in Translation avec Bill Murray sorti en 2002 je me disais je vous en ai je vous disais je vous disais je vous disais je vous disais Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz